De la concentration, de la souplesse et de l'équilibre. Ce sont là les trois ingrédients pour la pratique de la discipline. L'escalade exige aussi de la force musculaire. Tout ceci ne décourage guère nos jeunes escaladeurs. Prenant leur courage à deux mains, ils se lancent au sommet avec beaucoup de détermination. Je veux dire le sport, parce qu'il est éducatif. Je veux dire ça, si tu veux arriver à quelque chose, tu veux le faire, tu peux y arriver. Si tu as l'envie de le faire, tu peux le faire. Nous avons 127 participants. Plusieurs clubs prennent part à l'événement, comme par exemple celui d'Azelal, l'Azuc ou encore l'Adso. L'association Toubkal Skiouké Mden. L'objectif de cette manifestation est de faire mieux connaître cette discipline sportive. Avec la participation de plusieurs clubs et en partenariat avec le club alpin français de Casablanca, des dizaines de passionnés d'escalade ont retrouvé le chemin de la compétition après un long arrêt dû au Covid-19. C'est une coupe de l'amitié, on est là pour se faire plaisir avant tout, permettre aux jeunes de se faire plaisir à grimper. Ça fait plus de deux ans maintenant que l'on n'a rien fait, même un peu plus. Il n'y a eu aucun événement, aucune manifestation sportive de ce niveau. On a quand même une ambition, c'est de mettre la barre un petit peu, de montrer qu'est-ce que c'est que l'excellence aussi. Préparer peut-être nos jeunes athlètes pour aller sur les Jeux africains de 2026. Le Maroc compte plusieurs structures d'escalade grand public. Parmi les plus importants, le mur du parc Hassan II à Rabat, un espace de bloc pour les amateurs de cette discipline, ainsi que 122 voies en escalade sportive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !